Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'Eucharistie 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 Dans l'Eucharistie nous avons le Christ tout entier. Le concile de Trent emploie l'expression « totus Christus ». Vous avez parti de notre foi et il n'y a que les catholiques qui parlent ainsi. C'est-à-dire que le Christ est présent dans la plénitude de sa nature divine et dans la plénitude de sa nature humaine les deux « totus Christus ». Il y a là une véritable épreuve ou un véritable lieu de vérification de notre foi parce qu'il n'est pas difficile d'imaginer que Dieu soit présent en tant que Dieu, que le Christ soit présent en tant que Dieu. Mais dire qu'il est présent en tant qu'homme, alors là il faut adhérer à la foi catholique. Et donc la présence réelle c'est de dire que le Christ vit au ciel à la droite du Père et cela depuis le jour de l'ascension et il vit sur terre seulement et exclusivement dans l'Eucharistie où il est réellement présent, vraiment présent, substantiellement présent avec son corps humain, son âme humaine, son esprit humain, sa volonté humaine, sa volonté divine, sa personne divine. Le Christ tout entier, mystérieusement présent dans les saintes espèces. Et nous faisons ce rappel au temps de Noël parce que Dieu certes est présent partout en tant que créateur, il donne la vie, le mouvement et l'être à toute la création et à toute créature. Mais le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, ne pouvait être perçu que dans les limites de l'enfant sur les genoux de Marie. Donc dire que nous n'avons pas connu Jésus présent sur terre comme les apôtres l'ont connu, c'est oublier que le Christ est présent dans tous les tabernacles de toutes les églises du monde entier. Il y a donc là une grande unité avec le mystère que nous célébrons à Noël qui est celui de l'incarnation, qui est celui de l'union entre la divinité et l'humanité, entre Dieu et l'homme. Saint Augustin dit même que l'Eucharistie commence dans le sein de Marie. On connaît tous sa citation, la chair de Jésus et la chair de Marie. Et c'est ainsi qu'au cœur de la nuit de Noël, nous célébrons l'Eucharistie, c'est-à-dire Dieu qui vient à nous, pleinement homme et pleinement Dieu, les deux indissociablement. Et accueillir cette Eucharistie, communier à cette Eucharistie, nous prépare aux noces éternelles de l'agneau, c'est-à-dire aux noces entre Dieu et l'humanité, où le Christ se présentera à chaque âme comme son époux, ce qui fait que Noël et Pâques sont indissociables, ce qui fait qu'au cœur de la nuit de Noël comme au cœur de la nuit de Pâques, l'Église célèbre l'Eucharistie. Et donc ce que nous retenons, c'est que depuis le jour de l'ascension, le Christ est présent au ciel, l'humanité a été introduite au cœur de la Trinité, mais désormais le Christ est présent au ciel et sur la terre. Il est là, vraiment là, substantiellement là, au milieu de nous. Et ce n'est pas une question identitaire, ce n'est pas une question d'opinion, c'est le fondement de la vie spirituelle. Aussi, je crois que c'est très certainement une des grâces les plus importantes à demander pendant le temps de Noël que de savoir accueillir le Christ qui vient à nous, vrai homme et vrai Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, dans son Eucharistie. Le temps de Noël est proprement le temps le plus approprié pour renouveler notre amour de l'Eucharistie et notre accueil du Christ dans l'Eucharistie. Et pour cela, évidemment, nous nous tournons vers Marie, puisque, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.